Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait que tu veux faire absolument ? Déjà, j'aimerais bien continuer à avoir des rôles intéressants au cinéma. C'est cyclique le cinéma, il faut rester dans le game toujours. Intéresser les réalisateurs qui comptent, qui ont des projets intéressants. Donc ça, c'est toujours une opération de séduction permanente. Et puis, continuer avec le théâtre de l'œuvre. Moi, je fais de la prod. Je produis beaucoup de choses en télé. J'ai fait des produits documentaires aussi. Et du temps, en fait. Moi, j'ai envie de temps, là. J'ai envie de temps pour être avec mes filles, tu vois. C'est paradoxal. Alors, je veux faire du cinéma, produire de la télé. Je suis en tournée, je gère un théâtre. Et j'aimerais bien avoir du temps. Bah, je te... Bien. C'est tout le paradoxal. Voilà, ça y est, on est là, je me mets à pleurer. Un petit canaliste. Je vous dois 100 euros. Non, mais c'est... Moi, j'ai une fille de 16 ans. Ouais. Putain, elle a grandi vite. L'émission a duré tellement de temps. Mais ça, ça fait combien de temps qu'on est là ? Non, c'est une autre. C'est une autre. J'en ai une de 17 mois, une de 16 ans. OK. Mais qu'est-ce qu'elle me fait rire ? Elle a une répartie, mais absolue. L'autre jour, je lui dis, on paye des cours de maths, il n'y a aucun résultat. Elle me répond, on paye des cours de gym, il n'y a aucun résultat. Tu vois, la nana ? Elle me dit, l'autre jour, elle se fait exclure, il y a trois jours. Je lui dis, bon, Sacha, quand même, j'ai reçu un mail de l'école, elle me dit, cher papa, je suis vraiment désolé de tout ce qui s'est passé. J'ai merdé. Ça n'arrivera plus. Sacha. Tu vois, genre cordialement, veuillez agréer, quoi. Tu vois. Bon, je me dis, quand même, bon, OK. Elle a compris la leçon. Hier, je reçois un message de l'école, elle s'est fait exclure du cours de SVT. Là, je lui dis, bon, Sacha, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais papa, cette exclusion n'est pas valable. Tu as d'autres questions ? Tu voulais me parler d'autres choses ? Il était un génie, quoi. Cette exclusion, il y a un vice de procédure. Ouais. Je vais attaquer en appel. Je vais faire appel à la décision. Elle me dit, mais ce n'est pas possible, Sarkozy, c'est elle qu'il faut qu'il aille voir. Non, mais franchement, c'est ouf, non ? Ça se trouve, elle a raison. Tu as transmis la rigolade à tes enfants, quoi. Non, mais elle me fait hurler de rire. Et à un moment donné, on rigole, tout ça, et puis je veux aborder un sujet sérieux. Elle fait, ah, on est encore dans la vanne, là. Non, pas du tout. Mais tu arrives à avoir de l'autorité ? C'est dur. Mais je me dis que, quelque part, bon, elle a l'essentiel. Elle s'en sortira toujours dans la vie. Si elle sait... Si elle est smart. Si elle sait, comme ça, prendre la vie de ce biais-là, négocier. Si elle est psychologue, qu'elle voit qui sont les gens et comment... Qu'elle capte, ouais. C'est le plus important. Bien sûr. Et est-ce que toi, en tant que... On a l'impression, en ce que tu dis, t'as l'air d'avoir de très bons rapports avec tes enfants. Est-ce que t'aimerais travailler un jour avec eux sur un film, sur un projet ? Là, franchement, ma fille, elle est née, là. Bon, la petite, c'est difficile, tu vois, de... De voir le potentiel. À 17 mois, de voir le potentiel. En figure. Peut-être plus faire faire un album. Ouais, la petite de 16 ans, là, elle a un truc. Elle a hurlé de rire. A hurlé de rire. Mais une répartie, mais tellement moderne, quoi. C'est... Je me dis, putain, elle est... Je suis... Elle me subjuge, quoi. Et si elle te dit qu'elle veut faire quelque chose dans ce milieu, ça te ferait peur ou tu serais content ? Ouais, pourquoi pas, ça. Mais elle n'a pas envie, là. Pour l'instant, elle n'en parle pas trop. Mais elle est vraiment très drôle. Très, très drôle. Très, très drôle, mais... Non, mais est-ce que tu lui conseillerais d'y aller ? Ou bien tu... Non, je ne conseillerais rien, de toute façon. Elle fait ce qu'elle veut. Plus je lui conseille un truc, plus elle fera le contraire, donc... Ouais, ouais. Je vais aller se faire. Et tu étais comme ça ? Tu te reconnais, finalement ? Ouais, un peu. T'étais quel genre d'ado ? T'étais pas... Bah, j'étais... J'étais un peu rond, tu vois ? J'étais pas... Un peu rond ? L'autre jour, ils m'ont fait... J'ai fait un dimanche à la campagne et Fred Lopez, il demande des photos d'enfance à la famille. T'as des photos où t'es bronzé, t'es beau, t'es tout mignon, t'as la petite mèche. Puis t'as des photos de la Gingras. Et là, j'ai un pyjama gris. Je suis devant un service à raclette. Et j'ai un petit double menton. Je suis tellement content de me taper cette raclette. Bah ouais. C'est vraiment... Merde, ils auraient pu... Maman, t'aurais pu envoyer l'autre photo, quoi. Mais c'est un préfet. C'est avec la déco de mes parents dans les années 80. Bonjour, quoi. Tu vois, le papier peint, tu sais. J'ai l'impression que dans les années 80, tout était orange. Il n'y avait aucun goût. Tous les appartements étaient orange. C'est orange, gris, mauve. Et là, j'ai les patates, j'ai le fromage, j'ai la salade, à laquelle je ne toucherai pas. Je suis comme ça avec mon petit bourrelet ici, tu sais, du genre, putain, je vais la défoncer, cette raclette. T'as fait des conneries à cet âge-là, ou ça va ? Ouais, pas trop. J'avais un peu... Mes parents étaient assez autoritaires. Ils me tenaient, quand même. Mais j'ai fait des petites conneries, mais je n'étais pas... Je n'étais pas... Non. Je n'étais pas rebelle. Tu étais plus raclette et tout, quoi. Plus raclette. Passion raclette. Passion raclette. Tu étais un enfant marrant, déjà. Ouais, je faisais le con, je faisais le pitre, je faisais le clown pour attirer un petit peu l'attention. À quel moment tu te rends compte de ton potentiel à ce niveau-là ? Tu as une capacité aussi à reproduire des choses qui sont folles, quand même. Je prends des petites photos. Même en thème de voix ? Des gens, et puis je mets plus ou moins de temps à les... Alors, à la fin de l'année, en sixième, je fais un spectacle où j'imite tous les professeurs. Tu vois ? Ah, donc tôt, quand même. Très tôt. Très tôt. Ouais. Je fais des petits spectacles. Ça vient assez tôt. Ça vient assez tôt. Et je fais un journal télévisé où je fais venir toutes les classes et je fais le journal télévisé. Je fais des pièces de théâtre. Et là, tout de suite, les gens disent qu'est-ce qu'il est drôle, le petit gros. Non, c'est pas vous, la raclette, c'est... Et c'est qui, les imitations que tu maîtrises de mieux ? Je ne sais pas. Si je te parle de M. Berthier, ça ne va pas te parler. Non. Je pense qu'il est actuellement décédé, d'ailleurs. Rest in peace, Berthier. Ça veut dire que finalement, tu as le potentiel, tu passes du temps avec quelqu'un, tu as le potentiel de le refaire comme ça. Tu as une oreille, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Tu aimes la musique, tu dois aimer chanter, je pense. Ouais. On va écouter beaucoup de musique. Ouais, j'aime beaucoup ça, tu vois. Ah, putain. Je suis en train d'un d'autre. Un truc sur lequel tu es fragile. Tu n'es pas dans le domaine de la raison. À part la machine à raclette. À part les machines à raclette. Évidemment. J'ai 250 services. 250 appareils. Toutes les technologies. Tefal de 1970, c'est à nos jours. Bienvenue dans mon ange. C'est avec la torche. Le musée du service à raclette, c'est génial. Tu sais, les trucs, quand au restaurant, tu les mets à la lampe et tu fais comme ça. Ouais. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est incroyable, ceux-là. Ce fromage-là. Tu as le petit Tefal avec les trucs comme ça. Le mec a toutes les techniques. C'est celui des familles, ça. T'imagines le barjo, le psychopathe du service à raclette. Non ! Ne touche pas. C'est une pièce de collection. T'imagines le barjo, c'est celui des machines à raclette. Le mec a mis tout son blé là-dedans. Tout les temps. Pourquoi FX ? Pourquoi ? Pourquoi tous ces services à raclette ? Parce que j'adore ça. C'est tout. Tu m'ouvres de la raclette ? Oui, pas trop. Moi, c'est le service. C'est l'appareil à raclette qui m'intéresse. C'est la technologie, tu comprends ? Regarde ! T'as tous les services à saluer. Ah ouais, un musée. Le mec va chez une meuf. Le mec va chez une meuf. Ça va ? Ouais, dis donc. Je vois que mademoiselle est connaisseuse. Tefal Blue Light, 1987. C'est la Tefal 8. Je sens que tu vas me plaire, toi. Non, mais en vrai, en vrai, t'as bien des kiffes. Tu te fais des kiffes. Il y a des kiffes. Alors après, pour un financier, mais où il y a des choses... Les restos, les petits, les restos, le vin. Moi, j'adore le vin. Ouais. Tu fais du vin ? Ouais, je fais du vin dans le Roussillon, dans la région de ma femme. En fait, j'ai rencontré il y a huit ans, une femme du Sud, une sudiste, avec l'Axe-en-Chantin. Bonjour. J'ai l'impression de coucher avec Francis Cabrel. Ça me dit soir, sur la terre. Oh, le taureau enfermé. Là, l'Axe-en-Chantin, et on est dans le Sud de la France, et là, j'ai fait du vin. Voilà. J'ai fait du vin, et ça a été une drôle d'aventure, et c'est super. Et tu kiffes, quoi ? Ouais, je kiff. J'adore, je fais les rangs d'orange, tout ça. Ouais, c'est un kiff. Et j'adore cette région, d'ailleurs, du côté de Perpignan, vers la frontière espagnole, à Tuir, ça s'appelle. Tu t'y connaissais avant ? Oui, oui, j'ai toujours. C'est une passion. Ok, voilà. C'est une passion, mais là, vraiment, c'est autre chose, là, d'en faire. Tu fais les... Est-ce que tu as un niveau où tu... Comme ça, là ? Tu vois ? Comme ça, oui. T'as ce niveau-là ? Comme ça, c'est... Comme ça ? Oui. C'est très discret, monsieur, s'il vous plaît. Non, non, c'est le c***** des marchines à raclette. C'est moi ! Je teste la raclette. Le meilleur vin pour la raclette, c'est celui-là. Tout est par rapport au service à raclette. Et donc, tu avais cette passion du vin. Tu n'es pas arrivé là-dedans de nulle part. Oui, oui, j'avais cette passion du vin. Et puis, avec... J'ai rencontré Dominique Laporte, qui est devenu un pote. Et on a décidé de faire du vin. Ça fait quatre ans. Quatre ans. Dominique Laporte. Quatre ans. Le mec du rugby, là, non ? Non, non, non. Ça, c'est Bernard Laporte. C'est un homonyme. Ah oui, ça, là. C'est pas le mec du rugby, c'est le mec du vin. Ok. Cool. Voilà, mais c'est vrai que là-bas, c'est une région de rugby, tu vois. Et non, c'est une belle région. Mais c'est des gens qu'on... Imagine un mec de Perpignan, mais qui a quand même son musée de service à raclette. D'ailleurs, j'ai une grange. C'est là-bas qu'il est stocké, mon musée. T'imagines le mec qui fait payer. On n'a pas beaucoup de visites. Qui est le mec qui part dans les vacances ? Il va se dire, avec toute sa famille, on va aller voir le musée service à raclette. Il y a une activité culturelle, elle n'a pas manqué. Je suis passé à l'office du tourisme. C'est le musée de la raclette. Mais les gens ne viennent pas pour les services à raclette. Avec des hologrammes. Pour le mec qui présente les services à raclette, moi je veux qu'il me parle. Le guide du musée. Il faut revenir en 1637. Stéphane Bern, secret d'histoire. La reine, ma Tinder. Achète le premier service. Non, mais tu t'imagines le guide. Le mec, il a fait spécialité, conservateur de musée. Il atterrit là. Il se documente sur l'histoire de l'appareil à raclette, de la renaissance à nos jours. T'imagines le délire ? Non, moi j'ai ma maison et puis on s'éclate avec les mecs du coin. C'est ça qui est génial. Ils ont un grand cœur et c'est les copains d'enfance de ma femme. On est tranquilles là-bas.